Salut les JoyCoders ! Je vous avais déjà montré dans une autre vidéo comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'extension GitGraph pour afficher l'historique de Git de manière facile et visuelle. Aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est comment est-ce qu'on peut faire la même chose en ligne de commande parce que vous n'avez pas toujours accès à VS Code, à GitGraph et donc ce que vous allez apprendre aujourd'hui c'est comment être un pro de la ligne de commande Git et notamment la ligne de commande GitLog pour pouvoir lui faire afficher tout ce dont vous avez besoin de manière très simple. Alors sans plus tarder, c'est parti. Donc vous voyez ici que je suis dans mon terminal Windows et je suis dans un dossier Git dans lequel j'ai déjà fait quelques petites choses. Donc si on regarde à quoi ça ressemblait sur VS Code, donc sur VS Code je peux être dans ce dossier là et je serai ici dans mon source contrôle et lorsque je clique sur cette... donc si je reviens ici, si je clique là, je vais avoir mon GitGraph. Donc là c'est uniquement dans VS Code. Si maintenant vous voulez faire la même chose avec GitLog, bon la première commande à connaître c'est GitLog tout simplement. Et quand vous allez utiliser cette commande-là, ça va vous afficher quelque chose de très détaillé, très verbeux qui va tout vous afficher. Donc une des premières choses pour quitter GitLog c'est Q ici. Et ensuite la première chose que vous devez savoir faire c'est utiliser GitLog avec l'argument OneLine. Donc l'argument OneLine, il va vous permettre d'afficher l'historique de la branche actuelle, mais ligne par ligne seulement. Donc vous allez voir chaque commit sur une ligne, donc ça va être plus détaillé, ça va être plus simple à comprendre. Mais je vous ai parlé de Graph, et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser un autre argument à cette ligne de commande-là, qui est l'argument Graph. Et donc là, vous vous rendez compte que lorsque j'utilise cet argument-là, on voit non seulement la liste des commits sur la branche sur laquelle je suis, mais on voit aussi les autres branches qui ont pu être mergées dans cette branche-là. Donc ça c'est vachement cool, parce que du coup on voit bien l'historique, donc des Merge Request, des Pull Request, et de tout ce qui s'est passé sur la branche. Mais on va aller encore un petit peu plus loin, mon autocomplétion vous aura donné l'indice, mais c'est l'argument All. Alors, que fait cet argument-là ? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va non seulement afficher la branche main, donc sur laquelle je suis actuellement, mais il va aussi afficher les autres branches. Et donc c'est là qu'on voit que, en fait, moi je suis à cet endroit-là, donc ma head est sur la branche main, mais en fait j'ai une branche, ma branche, qui est par-dessus, et qu'on ne voyait pas lorsqu'on faisait juste GitLog de manière normale, et j'ai aussi une autre branche qui était ici, qui n'a pas été mergée, et qu'on voit du coup quand on rajoute All. Alors bien sûr, vous pouvez faire All sans le graph, mais ça va être moins lisible, parce que là, du coup, on ne sait pas trop, on voit effectivement qu'il y a un commit là, mais on ne sait pas vraiment où commence le branchement, où s'arrête le branchement. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille d'utiliser les trois attributs d'un coup, et là, on a quelque chose qui est vraiment très clair, et qui est très simple. Et du coup, si vous voulez aller encore un peu plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre toute cette commande-là et l'ajouter dans un alias de bachercé, par exemple, pour pouvoir utiliser, je ne sais pas, quelque chose comme GG pour GitGraph, et que ça utilise tout ça. Et vous pouvez faire la même chose dans PowerShell, dans votre fichier PowerShell. Donc là, je vous montrerai peut-être comment faire ça à un autre moment. Là, maintenant qu'on a cet historique avec ce graph, etc., c'est vachement bien, mais dans l'extension VS Code, lorsqu'on passe la souris sur un commit, on peut voir quels sont les fichiers qui ont été changés. Donc là, on a une commande qui permet de faire ça. Donc là, c'est de rajouter l'attribut stat, ici, donc sur le graph. Alors, je vous recommande de ne pas le faire sur le all, parce qu'en général, si on veut savoir qu'est-ce qui a été changé, on s'intéresse à une branche en particulier. Donc si je fais stat, ici, vous voyez que sous chaque commit, je vois quels sont les fichiers qui ont été changés. Donc ça me permet vraiment de savoir le détail des fichiers qui ont été modifiés par chaque commit. Donc ça, c'est utile. Et si après, vous voulez aller encore plus dans le détail, sur un commit en particulier, par exemple, si j'ai envie de savoir qu'est-ce que ce commit-là a fait vraiment, mais je peux utiliser une autre commande qui s'appelle git show. Donc par exemple, je peux faire git show de ce commit-là, effectivement, on peut essayer. Et là, on va voir le détail de qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été supprimé. Donc là, on est vraiment dans le plus détail possible. En fait, ça vous fait un diff, un git diff, mais sur un commit en particulier. Mais si vous voulez avoir le show, c'est-à-dire si vous voulez utiliser, par exemple, plutôt cette commande-là, git log one line graph all, pour avoir tout le graph, et qu'ensuite vous voulez afficher le détail des fichiers et des stats pour un seul commit, vous pouvez toujours faire git show, mais ensuite utiliser name status. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est qu'au lieu de vous mettre tout le diff, comme on voit ici, donc tout ce qui a été changé de ligne par ligne, ça va juste vous mettre, voilà, là, il y a un fichier bizarre qui a été ajouté. Ça vous met le nom du commit, etc. Donc, c'est un tout petit peu moins détaillé que le git show, mais ça vous donne des informations qui sont assez semblables à ce que vous auriez dans le git log one line graph avec l'option stat. C'est tout pour aujourd'hui, donc voilà, c'était une vidéo très courte pour vous donner quelques commandes git très utiles que moi, j'utilise personnellement, quotidiennement, et en espérant que ça vous ait aidé, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501